bonjour les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des fondamentaux de statistiques dans cette vidéo on va voir la notion de l'écart type bon l'écart type ça suppose déjà que vous connaissez déjà l'attention de la moyenne et de la médiane donc si je l'ai déjà discuté dans une autre vidéo est là donc on va avancer encore et on va voir la notion de l'écart type on va voir maintenant la notion de l'écart type donc on va plutôt comprendre l'intuition derrière l'écart type parce que généralement on va pas calculer l'écart type à la main c'est quelque chose qui est calculé en utilisant des c'est à dire les logiciels ou bien une calculatrice donc c'est pas très simple donc de le calculer à la main surtout que si vous avez beaucoup de données mais là donc il faut on veut juste comprendre déjà ça sert à quoi et comment le c'est à dire le l'utiliser donc là si on vous demande de calculer la longueur des cheveux de votre des membres de votre si on prend d'abord les hommes les hommes de votre famille donc ils sont là donc la taille ou bien la longueur des cheveux donc là elle varie autour d'une certaine moyenne et ils sont se rapprochent donc de cette moyenne c'est à dire on considère que tout le monde ici donc à les cheveux courts et bien sûr cette longueur là donc ça tourne autour d'une moyenne donc ici on va dire que la longueur des cheveux des hommes à approximativement la même taille donc ici l'écart type sera petit c'est à dire la répartition autour de cette moyenne est petit donc ici l'écart type est petit on prend les femmes maintenant donc les femmes généralement ont également la même taille donc là également en ils ont tous des cheveux longs mais là c'est à dire la la répartition ou bien la répartition autour de la moyenne est très petit donc l'écart type sera également petit maintenant si je mélange les deux sexes en respectant la distanciation sociale donc bien sûr pour prévenir le coronavirus donc là j'ai plusieurs tailles de cheveux donc il ya des gens qui ont les cheveux longs et des gens qui ont les cheveux courts donc cette fois ci la répartition autour de la moyenne est très grande parce qu'il ya des hommes qui ont des cheveux très courts et des femmes qui ont des cheveux très long donc là la moyenne ou bien la répartition autour de la moyenne donc sera grande donc ici l'écart type sera grand donc on va essayer de voir ici la signification donc la signification donc de l'écart type ça donne une idée sur la répartition des observations autour de la moyenne si les valeurs sont proches de la moyenne donc on va dire on aura un écart type petit mais si les valeurs sont loin de la moyenne donc on aura un écart type qui est grand en quelque sorte si on va schématiser l'image donc on considère ce que ce triangle c'est là la moyenne donc là par exemple on a la longueur des cheveux par exemple des hommes donc ils sont proches de la moyenne donc dans ce cas on aura un écart type petit mais là donc dans le cas inverse supposons qu'on a mélangé les hommes et les femmes et là donc on aura la moyenne donc la taille par exemple ici ou bien la longueur des cheveux des hommes et si on a la longueur des cheveux des femmes donc ils sont très loin donc ici on aura un écart type qui est grand comment on calcule cet écart type bien sûr donc on a vu qu'il ya une implication de la moyenne donc il faut calculer la moyenne la moyenne donc ici par exemple longueur 1 plus longueur de jusqu'à longueur n est divisé par le nombre d'observations c'est à dire par n donc c'est comme ça qu'on calcule la moyenne donc c'est très j'imagine que vous avez déjà vu regarder la vidéo sur la moyenne donc et vous connaissez comment calculer une moyenne après on va mesurer la distance par rapport à la moyenne donc comment on mesure la distance c'est à dire on prend par exemple ici longueur 1 et moins la moyenne et on met le tour au carré distance 2 donc ici longueur 2 moins la moyenne et le tour au carré donc on essaie toujours de mesurer la distance par rapport à la moyenne maintenant donc on va mesurer la variance donc la variance c'est quoi c'est la somme des distances qu'on a calculé ici divisé par n n c'est à dire le nombre d'observations et l'avant qu'on aura la variance donc ça c'est la somme ou bien c'est la moyenne des distances l'écart type c'est tout simplement racine carré donc de cette variance voilà donc là c'est la formule mathématiques de l'écart type est le plus important pour moi c'est de comprendre la signification de l'écart type non plus l'écart type est grand plus les informations sont dispersées autour de la moyenne et plus l'écart type est petit tous les toutes les valeurs sont proches de la moyenne voilà donc j'espère que c'est clair pour vous je vous remercie et à la prochaine